Je vais réaliser des vidéos multiscreen, des vidéos multiscreen sur WeVideo, qui est un éditeur online qui est payant, mais qui est gratuit 5 minutes par mois. Donc là, je supprime mes rushs pour que vous voyez tout du début. Je vais « Make a video ». Et dans « Media », « My Media » ici, alors j'ai déjà des médias, mais du coup je vais les supprimer pour que vous puissiez voir le process. Bon, je... c'est pas grave, on va faire avec. Donc je glisse mes rushs, ici, dans le chuitier. Là, je vais mettre plusieurs vidéos en plus, donc je vais ajouter plusieurs tracks. Je ne sais pas à combien c'est limité, mais voilà, la base, hop, et la maracas, je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas s'importer, c'est bizarre. Je vais refaire les heures, un problème... Je ne sais pas, ma maracas, il ne l'aime pas. Tout à l'heure, ça a très bien marché. Donc là, c'est en train de charger. C'est en train de s'uploader, en fait. Et ouais, je ne sais pas pourquoi celle-là, il ne l'aime pas, donc je vais la supprimer. Ok. Hop. Et là, celle-là, c'est bon. Donc je la glisse, ici, voilà. Donc là, mon souci, c'est que toutes les pistes sont les unes sur les autres. Alors, je vais double tapoter sur l'une. Au lieu de la mettre à 1, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à 0,5. 50%, voilà. Et je vais la déplacer dans un coin. Donc en gros, ça va être à peu près à 540. Parce qu'on est en 1080. Donc, voilà, c'est logique. SaveChange. Ensuite, sur la deuxième, on va faire la même chose. On va la mettre à 0,5. Hop. Et on va, là aussi, la mettre, celle-ci, on va la mettre là. Donc ça sera à 0 et 0. Voilà. SaveChange. Ici, on va la mettre cette fois à 540. Oula, j'ai oublié de mettre 0,5. Hop. Mais cette fois là, en bas. Donc sur 960 et 540. Parce qu'on est en 1080. en 1280. En 1200. Bon, vous avez compris. Je ne sais plus maintenant. Et la dernière, pareil, à 0,5. On est en 1260. X 1280. 1080. Je dis n'importe quoi. N'écoutez surtout pas ce que je dis. Hop. Et donc, on va la mettre à 0,5 aussi. Et on va la déplacer. Voilà. Ici, donc 960 et 0. Voilà. Et donc là, on a nos 4 images qui sont là. Donc bien sûr, on a 8 vidéos en plein milieu. Ça, c'est un petit peu nul. Si on veut l'enlever, en fait, il faut payer, je crois. Mais en tout cas, on a bien nos 4 rushs qui sont en même temps. Voilà. Et si on lit la timeline. Ça marche. Donc après, on fera finish. On va pouvoir l'exporter. Donc soit en SD, soit... Donc là, vous voyez, c'est en SD. Mais sinon, il faudra le mettre en HD. Mais il faudra payer. Donc, bon, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez prendre un mois de formule payante pour pouvoir l'utiliser. Mais en tout cas, sachez que c'est possible de le faire avec Wii Vidéo, même si c'est un petit peu limité quand même.